Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, j'ai été voir le film Spider-Man No Way Home en version longue au cinéma. Et c'est pas de ça que je vais vous parler, mais ça m'a fait penser d'une vidéo sur les versions longues des films. Oui, je le sais, et ça restera toujours une question d'argent et de marketing plutôt qu'une question artistique pour les versions longues. Mais il reste quand même que depuis quelques temps, dernièrement, je trouve que les versions longues, il n'y a plus rien de spéciaux avec ça. C'est juste moi, mais j'ai l'impression que tous les films qui sortent dernièrement, sortent en version physique avec une version longue ou une version extended cut, unrated ou quelque chose comme ça. Donc là, j'ai plus l'impression que, genre, on s'attend qu'il va y avoir une version longue, c'est comme, ah, j'ai moyennement aimé le film au cinéma, ah, je l'ai aimé au cinéma, mais reste quand même que j'ai bien hâte de voir la version longue. Je suis comme, on dirait que, avant, 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 on dirait qu'une version longue, c'est sorti vraiment pour, soit, satisfaire le réalisateur, parce qu'il n'a pas aimé la version cinéma qui a été présentée par des producteurs dans les salles, pour corriger certaines erreurs. Je pense, par exemple, à Batman v Superman, qui est une version ultimate cut, qui est là pour corriger les erreurs scénaristiques de la version cinéma. Il y a des versions qui sont juste pour approfondir l'histoire et enrichir l'univers. Je pense, par exemple, au Seigneur des Anneaux, qui est la version longue dure comme deux heures de plus à chaque film. Mais il reste quand même que, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de films qui sortent dernièrement avec une version longue, unrated, etc., qui ne change absolument rien au film. Je pense, par exemple, au Fast and Furious, qu'il y a une ou deux minutes de plus que la version cinéma. Et je prends, par exemple, Fast and Furious 7, que la scène d'ouverture est en accéléré à certains moments quand le personnage marche. Et dans la version longue, ben, ils ont juste enlevé ces scènes rapides-là et ils ont laissé le montage réel. Donc, on voit juste la caméra bouger très tranquillement en suivant le personnage au lieu de passer rapidement. À quoi ça sert? Même là, moi, je vous le dis, je suis une des personnes qui va préférer acheter la version physique avec la version longue ou tout simplement racheter le film en DVD quand, par contre, ils ont sorti une version longue par la suite. Comme, par exemple, A Star is Born. Je l'ai en version régulière. Je l'ai acheté dans la version régulière. Mais ils ont ressorti quelques temps après la version longue. Ben, j'ai racheté la version longue parce que je suis curieux de la voir. Oui, c'est une question marketing, c'est une question d'argent. Mais j'en fais partie. Je la jette. Avatar aussi. Je ne sais pas si vous les voyez, mais la version longue et la version régulière. Je l'ai quand même rachetée. Mais, à un moment donné, les versions longues, ça ne sert plus à grand-chose et il n'y a plus rien de spéciaux. Donc, mon point, c'est arrêter d'en faire. Ça ne sert à rien. Surtout là que les versions longues et avec Marvel dernièrement, on a vu ça avec Endgame, Spider-Man Noéon justement, de ressortir les films en version longue au cinéma plutôt qu'en physique. Et là, de repayer pour voir ça quand il n'y a rien, 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 rien de plus et de nécessaire ou utile à voir pour le long métrage, c'est un peu de l'arnaque, je trouve. S'il sort la version directe à l'intérieur avec le physique, que tu as les deux films, version cinéma et version longue, dans le même package, ça vaut la peine. Mais là, de ressortir un film au cinéma, quand ça ne vaut absolument rien, je trouve ça un peu de l'arnaque. Sérieux. Puis, je trouve ça un peu plate parce qu'avant, les versions longues, c'était comme une attente. On attendait cette version longue. On ne savait pas s'il allait en avoir une et quand il y en avait une, on avait vraiment hâte de la voir. Moi, en tout cas, quand les films sortaient et je savais qu'il allait y avoir une version longue, je l'attendais, cette sortie-là, pour l'acheter ou aller le voir. Parce que je le sais que les anciennes versions longues valent beaucoup plus la peine d'être vues, je trouve, que dans les cinq dernières années de les versions longues. Il n'y a rien qui est apporté de nouveau et de plus. Fait que, ouais, je trouve ça un peu plate. Il y a des films québécois aussi qui sont sortis en version longue. Disons, Director Scott. J'en pense à un, le film Truff, qui est sorti dans une version Director Scott. Mais, plus courte que la version cinéma parce que, justement, il y avait des scènes qui étaient un peu plus inutiles que le réalisateur trouvait. Et là, on voit vraiment sa vraie vision de la chose. Donc, il y a vraiment une différence. Ou, comme le film, ça sent la coupe que dans la version cinéma ou la version télévisée, les scènes de flashback sont en couleur. Par contre, dans la version DVD, les scènes sont en noir et blanc. Donc, on a vraiment un changement radical dans la version du film parce qu'on a la vision du créateur du film, de la vision des créateurs, du réalisateur, du scénariste, peu importe. On a cette vision-là qu'ils voulaient vraiment présenter à la base. Donc, ça, c'est pour une correction fait. Mais, tout simplement, si c'est juste pour mettre une ou deux blagues de plus, comme Spider-Man No Way Home, c'est un peu de l'arnaque. Ça ne sert absolument à rien et la version cinéma était quand même correcte. Donc, rajouter ça, ça n'apporte rien. Et il reste quand même que je trouve ça vraiment plate parce que, ben, c'est un peu de l'arnaque. Donc, ouais, c'est un petit peu une vidéo chialage cette semaine, mais ça reste ça. Donc, on se retrouve vendredi prochain à 17h17. Merci, c'est Anton Darwey. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada